Depuis trois ans, Plan et la Global Media Campaign soutiennent un mouvement médiatique qui recouvre le Mali et la Guinée. Des mutilations génitales féminines. Les leaders religieux s'expriment pour la première fois à la télévision aux heures de grandes écoutes, ce qui illustre bien le succès de cette campagne médiatique anti-MGF. La déclaration d'un imam à la première chaîne du Mali dit que l'excision n'est pas une obligation à la religion musulmane. Ça c'est une grande satisfaction. Avec 198 campagnes menées par plus de 100 militants, c'est la plus grande initiative médiatique contre les MGF jamais vue en Afrique de l'Ouest. Le mouvement est basé sur l'autonomisation des activistes de première ligne pour mener le combat. La démarche est aussi transparente qu'elle est simple. Les activistes conçoivent leur campagne médiatique et soumettent leurs propositions à GMC sur WhatsApp. Les subventions qu'ils reçoivent payent pour le temps d'antenne et les activistes justifient tous les coups. Le temps d'antenne en Afrique de l'Ouest est peu coûteux et très efficace dans la lutte contre les MGF. Ce sont les activistes qui déterminent le continu de leurs émissions. Ils utilisent leurs propres mots et parlent dans leur propre langue. La clé au Mali et en Guinée est de convaincre les leaders religieux très influents de s'exprimer sur les médias et de condamner les MGF. Comme dans les autres pays, la meilleure façon de convertir les leaders religieux est de leur montrer la réalité de la pratique. C'est toujours avec choc qu'ils réagissent à ces vérités. Il y a maintenant plus de 100 activistes médiatiques dans GMC à travers la Guinée et le monde. En décembre 2020, les activistes avaient déjà mené 198 campagnes médiatiques, générant ainsi plus de 113 millions de vues et d'écoutes dans les villes, villages et même camps de déplacés internes. Les activistes médiatiques rendent le succès en succès. Les études d'impact les plus récentes au Kenya montrent que le taux de MGF baisse de 51% à 9% après deux ans de campagnes médiatiques incessantes. Avec un soutien continu, notre objectif de mettre fin au MGF d'ici 2030 sera une réalité durement donnée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !